Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder, Kingmaker, nous étions rentrés dans l'antre des trolls, dans Troubold, nous étions en train de les agresser, car ils avaient engagé le combat, Jason avait engagé le combat contre nous, et nous étions en pleine défense, oui, nous nous défendions contre ces villes, un troll. Et Gundayo, est-ce que tu peux lui tirer dessus s'il te plaît ? Pouf, boum, il a déjà pris 25 points de dégâts, boum, allez hop, il est mort, nickel, on va continuer à la se mater, allez hop, tu n'es pas assez loin, attention qu'il y a un autre là-bas, attendons. Préparons-nous, ok, ils sont entrés dans le combat, nous les voyons, feu, on part ici, si tu pouvais réussir à le tuer s'il te plaît, yes, très bien, déploiement. Amiri, 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 tu ne peux pas charger, tant pis, chargeur ! Tu vas avancer en courant vers ce trollos, mon petit harem, tu vas faire de même, toi tu vas attaquer celui-ci, boum, bien, tu es entré en contact, il ne pourra donc plus se dépatouiller. Ok, ok, très bien ça, très très bien, en plus ils se sont approchés juste à distance de tir de Ekundayo le bourrin. Très bien, pouf, bah, nous on va, Amiri va tenter de tuer celui-ci, et paf, et Amiri devrait terminer aisément ce trollos. Voilà, un petit coup, deux petits coups, trollos éliminé. Combat facile, là, très très facile, là. C'était même une... Voilà, c'était vraiment pour dire qu'il y avait un combat, pour nous. Oh, des choses... Oh, 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 oh. C'est verrouillé. Ok, bon. Ici, il y a une porte. Très bien, eh bien, allons-y, doucement. Une trappe ! Regardez-moi ça, là. Petit salaud. Kundayo, tire dessus, s'il te plaît. Boum ! Boum ! Amiri, déplace-toi ici, Valérie. Merci. Ne marche pas sur le piège, Valérie. Lindy, est-ce que tu peux aller désarmé ce piège, s'il te plaît ? Très bien. Ils sont pris au dépourvu. Nous pouvons donc avancer. Est-ce que je pourrais lancer un sort ? Non, mais nous sommes en position pour le faire. Va jusque là-bas. Voilà. Très bien. Attention à ce trollos qui avance sur nous. Mais Valérie l'a encaissée. Boum ! Allez, un de moins. Ça, c'est fait. Valérie, hop. Alors, je les mets bien en négatif, hein, parce qu'on se rappelle qu'ils peuvent quand même... C'est un nombre de points de vie. Donc, s'ils sont à moins 12, il faut X tours à 3 PV, par exemple, pour qu'ils se régénèrent. Regardez, hop. Il ne s'est pas relevé. Attention, le troll. Le troll est énervé. Bien. On aime ça quand ils sont énervés, les trolls. Ah bah, ce trollos, s'il te plaît. Merci. Ok. Ok, le toutou, le toutou. 45 points de vie. 45 points de vie. Allez. Allez. Mange. Ah. Écoute, d'ailleurs, si tu peux, le tuer, s'il te plaît. Boum. Boum. Ce groupe est juste un DPS master, ce groupe. C'est hallucinant. Tout le DPS qu'on fait avec ce groupe. C'est presque intolérable, quoi, pour les monstres. Voilà. Hop. C'est... C'est inimaginable, quoi, tout le DPS qu'on fait. C'est... Wouah. Il avait un sort de soin. Tiens, ce troll. Une porte, ici, tiens, tiens, tiens. Ninzi, ouvre la porte. Oh, 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 oh. Elle est verrouillée. Merci. Oh, on peut sortir ici, sur le toit. Wouah. C'est bio. C'est beau, hein. C'est très, très beau. Euh... Bah, écoutez, ça brille, par contre. Nous brillons au soleil. Oh. Des objets. Yeah. Encore des trucs de déverrouillé. On ne peut pas passer ici, d'accord. C'était juste pour ce coffre. Trop bien. Bon. C'est toujours ça de gagné, hein. Alors. Alors, alors, alors. Nous dominons tout. Encore, un trollos. Kundayo. Fait lui 75 points de dégâts. Ah, bah non. C'est un échec. Nous allons donc mourir. Car avec Kundayo est nul. Ah, bah voilà. Tu vois, quand tu veux. Allez, Amiri. Avance un peu. Ok. Ce trollos est... Ah. Nous risquons de toucher Amiri. Ce n'est pas une bonne idée. On va s'avancer. Afin de pouvoir... Boum. Lancer des sorts d'acide. Pour éviter les régénérations. Parce que ça nous embêterait. Voilà. Le loup, il va se mettre le plus en avant possible. Valérie avance aussi. Et Kundayo, c'est de nous. Ok. Bah... Je ne sais pas pourquoi Kundayo n'a pas pu taper. Mais il n'a pas pu taper. Ok. Ah. Il est mis au sol Amiri. Et un troll. Nous l'avons vu. Il a mis au sol le loup. Très bien. C'est un troll marqué apparemment. Ça va ? Ouais. Il faut un tir de couverture, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Le loup, si tu peux te relever. Ouf. T'as pris cher. Voilà. Au moins, t'as mis un coup. Mais t'as pris un peu cher. Vas-y. Boom. Boom. Voilà. Ça, c'est fait. Châchier fait, comme on dit. Alors. Lui, il est au sol. Donc, Valérie, tu vas avancer. L'avantage, c'est que... Amiri. Amiri. Elle peut se relever et taper. Sans prendre de dégâts. Je suis désolé pour les coups de marteau. C'est mon voisin qui fait des travaux. Si vous les entendez. Allez, hop. Ah, mince. Il va pouvoir se régénérer, malheureusement. Ouf. Le loup est KO. Est allé pour le compte. Allez. Feu. Ok. Au sol. Toi, t'es au sol aussi. Allez, vas-y. Voilà. Il a pris un petit peu de dégâts. Allez. Mais tue-moi ce troll. On va laisser le troll-os à Amalia. Parce qu'on ne va pas dépenser. Voilà. On fait un point de dégâts. Quand on voit que, par exemple, Amiri en fait 36. Voilà. On sait sur qui elle va taper. En priorité sur le troll, évidemment. Ok. Il a loupé. Très bien. Normalement, là, il devrait mourir, ce troll. Voilà. On a quand même perdu le loup. Malheureusement. Le loup est mort. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Ça se passe quand même bien. Ah, ici, un coffre. Attention. Ok. Ok. Très bien. Ah, non. Tu vas faire ça. C'est tout. Tout le monde. Non. C'est ce touche-là. D'un jeu à l'autre, les touches changent. Je pense notamment entre Westland et ce jeu. Les touches ont changé. Parce que Westland, c'est espace pour Allo Group. Et là, c'est Backspace. Alors. C'est pour ça que j'ai mis pause. Alors. Attends. Tu vas retirer ça. Tu vas retirer ça. Attends. Retire. Retire. Et retirer. Merci. Les parchemins de soins importants. Un. De soins modérés. Voilà. Pourquoi je fais ça ? C'est pour ne pas utiliser ses sorts. Et comme ça, il peut cibler le loup. Alors. Toujours pareil. On n'a pas les PV. Des animaux. Des invoques et tout. Là, normalement, on est pas mal. Oui. On est pas mal sur le loup. En avant. Continuons notre petite exploration de ces lieux modés. Mince. Un troll. Un troll. Il nous a pris la dépourvue. Avec un trollos. C'est un troll. C'est un troll normal. Il n'est pas marqué. Très bien. Lindsay. Fire. Alors, je dis bien. Parce que comme ça, je peux utiliser du feu. Ils n'ont pas forcément que de l'acide contre lui. Voilà. Ah, il y a encore un trollos derrière. Très bien. Je vais le voir. Tchouk, tchouk, tchouk. Bah, écoute. Vous êtes collés. Allez. Petite over de feu. Qui n'a servi à rien. Koundayo. Boum. Boum. Allez. On critique. Et boum. C'était Koundayo. Ok. Il y avait encore deux trollos, en fait. Ok. Et il n'a pas tapé. Parce qu'il y a eu la découverte du piège. Camille pose. Des petits bugs, quand même. Sur le mode tour par tour. Bah, tape le troll. Voilà. Appuie de troll. Il ne reste plus que lui. Très bien. Et on a vu un kobold. Voilà. Ok. Toi, tu vas te tenter de te régène. Bah, écoute. Tiens, ça ne le fait pas rentrer en combat ? Je vais te taper dessus, alors. Oh. Ils étaient plus nombreux que ce que je ne croyais. Très bien. Et bien, en avant. Toi, si tu pouvais aller désormais le piège. Je vais taper avant. Ouais, non. C'est bon. Je pense qu'on ne va pas louper. Ok. Il est loupé. Tu ne loupes pas. On va se déplacer. On va se déplacer. Et Kundayo, c'est pareil. Est-ce que tu pourrais te mettre... Non. Alors, tu vas aller te mettre... Ici. Hop là. Ok. Ok, ok. Sans marcher dans le piège, Arim. S'il te plaît. Et voilà. Très bien. Allez. Désormais le piège, s'il te plaît. Et voilà. Amiri. Tape-le. Boum. Boum. T'as pas réussi à le tuer ? T'es trop nul, Amiri. Tu es. You are for work. Paf. Oh. Oh. 37. Ce perso, il ne veut rien dire. Et Kundayo, laissez-moi vous dire ça. Est-ce qu'on a honte de taper un animal au sol qui est en train d'agoniser ? Non. Est-ce que ce combat est trop facile pour ce qu'il a l'air d'être ? Oui. Et je suis bien... Alors, vous avez vu, je suis bien resté en difficulté supérieure. Je ne me suis pas remis dans la difficulté plus basse. Donc, ce n'est pas de la tricherie. On va aller vérifier. Difficulté, on est bien personnalisé. Donc, voilà. Donc, c'est bien qu'en fait, notre groupe est un petit peu efficace. Quand même. Nous pouvons, je pense, le dire. Allez, ouvrez-moi cette porte. C'est beau, hein. J'aime bien ces petits trucs, là, dans le fond, là. Ces petits artworks. Oh, un pendentif de thorac. Très bien. Pour le revendre à Papy Mojo, là. Au vieil elfe. Ok. Bon, c'était juste pour ça. Très bien. Très bien. Très bien. Oh. Un truc à mettre ici. C'est quoi ? Un clic. Ok. C'est des runes différentes. Très bien. Donc, il y a certainement un truc à faire avec ça. C'est qui, lui ? Il a une couleur bizarre. Nagrudit, c'est ça ? C'est ça que j'ai vu ? Nagrudit ? Nagrundit. Euh, c'était pas lui, hein, qu'on devait, euh... Comment il s'appelait, euh... Le gros balèze, euh... Que j'ai acquis la frite, il disait, il faut pas s'en approcher. C'était Nagrudit ? Je sais plus. Je peux. Ouf ! Il a pris cher, euh... Harimé ? Allez ! Dans la tête ! Hop ! Un petit peu d'acide. Allez ! Paf ! Tu te régénéras pas ! Ah, 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 ah ! Allez ! Tu vois, moi, ce trelos ? Voilà. Oh, il a rien pris, le trelos ? Les gars, vous avez été nuls sur ce coup-là. Merci. Merci de taper ce trelos. Ah, bah, quand même ! Ouf ! En tout cas, il est plus fort, hein, on voit qu'il peut nous toucher plus facilement. Non, non, il doit être immude, hein, quoi qu'il a pas la marque, hein, donc, on va tenter. Ah bah non, on devait faire 8, on a fait 3, voilà. Nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Allez, ouais, ce trelos qui va être intuable. Le groupe commence à baisser, car ils sont nuls à chier. Voilà, dès qu'on leur dit qu'ils sont nuls à chier, tout de suite, hein, ils se réveillent. Allez, boum ! Oui, oui, ce trelos qui subit. Arim, Arim solide, aïe, Arim moins solide. Arim va tomber. Arim, non, Arim ! Arim, 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 hold the line, Arim. Hold the line, Arim. Oui ! Nous avons fait tomber ce trelos. Ah, 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 un nul ne peut nous tuer. Nous sommes bien trop forts, trop puissants. Arim, c'est ton... Ah, c'était ton moment. La punition n'a pas eu lieu pour toi, Arim, mais tu aurais pu mourir. Ok. Bah, apparemment, c'était pas lui le troll spécial. Il a revenu en écaille. Il n'y a pas de supplément. Oignon salade avec elle. Très bien. Oh, un truc ici. La mousse comestible. Très bien. Comestibilisons-la, alors. Je vais y arriver. Ça ne voulait rien dire. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal à le dire. Oh, oh, oh. Alors, n'oubliez pas, si vous vous demandez pourquoi je me soigne autant avec les petits soins, là. les cons de canalisation c'est parce que j'ai un objet magique qui donne plus de puissance canalisation d'énergie positive et oui regardez ça c'est tellement pratique par rapport à Westland de pouvoir se balader comme ça quand on est sur la map tellement pratique ok allons par ici qu'est-ce qui se cache ici qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui se cache une porte ici très bien alors on a fait tout tunnel je vais peut-être save oh oh je vais save je vais save avant d'ouvrir cette porte parce qu'on a fait tout tunnel donc au moins comme ça on n'aura pas à tout se retaper si jamais on meurt comme des cacas ok ouvre la porte charge oh oh des petits trolls Farg Borba ici Borba veut tuer papa pourquoi Borba tuer papa pourquoi les cousins fait la grimace des trolls de pierre plus petits que Kargad surpris de nulle part surgit de nulle part les trolls de pierre ressemblent à des miniatures de leurs congénères miniatures pour peu qu'on se réfère aux originaux car ils mesurent à peu près la taille d'un homme adulte Borba tuer papa Borba Garung méchant Borba Akun bande son arc au lieu de dire un mot loin de s'enfuir les trolls le dévisage d'un refusqué Borba nous tuer nous aussi nécessite bon arrêtez Akun attendez Akun c'est Kargad qui a massacré votre famille pas ses enfants ils n'ont rien à voir avec tout ça si vous les tuez vous ne vaudrez pas mieux que ce monstre ça il faut le faire ça il faut le faire au bout de quelques secondes de tension extrême Akun se résigne à obtempérer à contre coeur vous êtes venu ici pour m'aider à assouvir ma vengeance j'ai une dette envers vous m'armonne-t-il comme pour se faire rafraîchir la mémoire partons je les ai assez vus poursuivir en disignant le troll de pierre ok maintenant on va pas les tuer attendez c'est oh ouf oulala oulala mais il a l'air plus gros excusez moi j'étais en train de boire un petit cargald oui c'est lui c'est notre ennemi tuons le est-ce que tu peux le charger est-ce que tu as la distance non tu n'as pas la distance pour charger cargade ce n'est pas grave va au contact nous devons tuer cet ennemi vas-y boum coup critique coup critique à 44 dans sa tête coup critique à 53 dans sa tête mort dément attention elle est passée en rage on le voit allez un petit peu d'acide bouf tu pourras pas te régénérer allez tu roule boum 26 dans sa tête alors alors ça fait quoi de se faire défoncer les fesses alors attention il va taper il va nous défoncer ouf 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 le tank il se fait dépiauter le mec il doit faire 7 pour toucher le tank ok ah bravo à toi Amiri 7 et 12 tu as tout loupé mais non mais non vous aviez bien commencé les gars allez oui voilà faites lui manger sa maman tiens mange boum mange je te dis mange tu vas manger moi je te le dis boum ah bah on a plus de tank aïe aïe attention Amiri prend chair Amiri ne peut pas tomber si elle tombe elle meurt attention à ça boum boum mais non vas-y tu peux le terminer tu peux end ce combat et c'est la vie que toi nous avons tué Cargade yes le troll pousse un grenuement rocailleux avant de s'effondrer avec fracas le sang noir et poisseux soigne de ses plaies il essaie de se lever les mains pour se défendre mais il ne parvient qu'à serrer les poings ses mâchoires claquent dans un ultime effort pour vous dévorer quand subitement il s'immobilise c'est le bout de la piste et Koun abaisse son arc en soupiant vous ignorez s'il parlant de la mort du troll de sa vengeance enfin insouvie ou de son propre état d'esprit dans le clair obscur il vous semble tout à coup que le regard des Goun a perdu son éclat habituel sur son front plusieurs rides s'estompent comme par magie le rôdeur s'approche du défunt troll et contemple son cadavre d'un air méprisant ses lèvres pincées se réduisent à un mince trait et les articulations de ses doigts blanchissent sous la tension imprimée par ses doigts serrés sans mot dire et Koun prend son élan et assène au troll de pierre un grand coup de pied dans le flanc si cet ultime effort en est très probablement coûté aux rôdeurs il n'en montre rien son expression demeure figée en un masque de rage et de souffrance une souffrance à côté de laquelle la douleur consécutive au coup infligé paraît négligeable c'est fait il répète calmement et Koun en se tournant vers vous merci mon ami sans vous je ne serais pas arrivé ajoute-t-il en haut sans les épaules désormais je suis prêt à répondre à vos questions si cela vous intéresse toujours je vous dois bien ça et voilà nous avons tué ce troll méchant nous avons une ceinture de puissance physique plus deux tu peux te soigner tout le monde attention il y a encore des trolls je les entends je les sens 22 parchemins de toile léger tu vas les utiliser tant qu'à faire on va à plein on n'arrête pas d'en looter allez viens là Valérie ah oui d'accord c'est sûr qu'à un niveau de 2 pv on va y arriver merci merci voilà on est déjà mieux ok là il y a une porte très bien on l'a défoncé on l'a défoncé on le sait ayons fait la fête alors on a tué un boss donc on va sauvegarder avant d'assassiner ce petit cobol de là mais ce cobol n'est pas un ennemi on l'a pas excellent un étrange cobol est assis face au mur ses écailles son museau et surtout ses mains sont tendues d'une substance tombable à un mélange de goudron et de boue il plonge régulièrement son bras dans un pot en terre posé à côté de lui saisissant la peinture à pleine main avant de tapisser le mur à grands gestes inspirés à tout prendre son style reste infiniment supérieur à celui des tâcherons que le roi hérovetier couvre de laurier sous le pinceau du maître les traînées de peinture sans queue ni tête s'assemblent peu à peu en un portrait sommaire de celui d'un immense cobol prenant une pose héroïque autour de lui se pressent de nombreuses silhouettes plus petites que vous n'avez pas la moindre idée de qui il peut bien s'agir le cobol continue à peindre par petites touches absorbées par son ouvrage je ne semble pas vous avoir remarqué qu'est-ce que c'est que ça les beaux-arts vus par les cobols s'interroge Valéry en fonçant un air dégoûté l'ordre de Chéline nous a enseigné que toute forme d'art se valent mais je me demande ce que les mentors diraient s'ils voyaient ça observez le cobol le cobol continue comme si de rien n'était plongé dans un état second à mi-chemin entre la trance et la méditation levant ses mains maculées de peinture vers le mur il ajoute avec grand soin une petite touche puis recule d'un air contempler l'oeuvre dans son ensemble vous m'entendez ? le cobol se tourne lentement vers vous si l'expression qui anime ses traits grossiers reste indéchiffrable sa contrariété est manifeste chez Cybernaza Krasaba Tartouk à Bois l'artiste en désignant sa peinture Tartouk répète-t-il voyons on va dire davantage sur Tartouk manifestement le cobol n'a rien à vous dire comment puis-je trouver Tartouk encore un cobol tuons le bon on va le laisser on va le faire il fait juste que peindre on s'en fiche ah il y a un cobol qui ne lui ne peint pas voilà ça lui apprendra à vouloir combattre un groupe hyper entraîné alors qu'il est tout seul et con d'autres cobol et con nous avons besoin d'un tir de soutien ouf tu pourrais peut-être alors si je ne sais pas pourquoi je ne peux pas des fois charger mais bon deux trolls trois trolls ils sont trois trolls très bien fire at will il faut essayer d'abattre cet ennemi au plus vite alors tu vas avancer tu vas invoquer des squelettes sur les trolls voilà ok c'est bien ça ils engagent les trolls il y en a un qui est déjà tombé très bien alors pourquoi j'ai fait ça c'est vraiment pour que voilà pour qu'on n'ait pas à gérer tout le monde en même temps qu'on puisse ici venir se positionner en position d'attaque allez pouf 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 très bien ok est-ce que je pourrais non je ne peux pas donc je vais me mettre ici en position Amiri 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 là tu peux charger ce troll ok charge ce troll ok les squelettes ils se font défoncer c'est pas grave ouf Amiri a déjà pris cher vas-y bah non allez les squelettes on se bat très bien ça alors qui es-tu Arim allez Arim le toutou Valérie voilà alors celui-là il devrait bientôt claquer voilà il est au sol ça c'est bien loupé allez tu peux le tuer ok aïe yes un petit peu de soutien ok ok Arim va t'en taper lui ok très bien alors hop on n'oublie pas toujours en position autour du des trolls yes un de plus de tuer au cas où il se relèverait pour qu'il prenne des attaques d'opportunité dans la tête parce qu'on aime bien ça les attaques d'opportunité très bien ok le squelette ok t'es nul ok le squelette tient et ça c'est très bien bon ben voilà on va attendre on va attendre ça sert à rien voilà et ça ça c'est encore du combat bien mené oui on a un peu d'équipement très bien est-ce que quelqu'un pourrait piller ce cobol a un deuxième truc ici très bien une porte là déverrouillée ok c'est une porte fermée un piège ici ah non ah si il y a donc bien un piège quel talent ah un arc très bien et bien écoutez c'est plutôt pas mal il fait quoi cet arc allons voir que fait cet arc hop un arc magique dévoreur de métal arc long composite 2d6 de dégâts 5-25 mais il est trop bien cet arc attends écoute d'ailleurs ton arc et ton arc c'est de la merde d'un côté corrosion majeure surdimensionnée oui un moins deux je l'ai d'un arc ce n'est pas grave voilà au moins tu feras beaucoup de dégâts et ça on aime alors qui veut un arc que l'on plus un tiens voilà oh 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 un objet ici très bien ok donc on a fait les deux côtés disque lunaire disque solaire quel est cet énigme il faut que les deux montrent la même chose retournons ici ici parce que nous n'avons pas fait ce côté là et on va finir je vais finir cet épisode en finissant cet étage il reste plus que ici on voit un petit truc à faire nous allons le faire ah il y avait cette porte là aussi pardon il y avait encore deux portes ici oh vous apercevez un morceau de cadavre mutilé entassé jusqu'au prolaff ou peu s'en faut il y a là des humains des nains des moutons des vaches et les dieux savent quoi encore certains corps ont l'air récents d'autres ont déjà été décomposés en plissant le passage de pestilence trop bien vous vous apprêtez à passer votre chemin quand vous remarquez des mouvements à peine perceptibles du côté des charniers en y regardant de plus près vous comprenez que l'une des victimes n'est pas encore tout à fait morte un nain torse nu remue les lèvres en silence les ragards le regard rivé sur le plafond sa poitrine est parsemée de morsures infligées par une énorme mâchoire il a perdu ses jambes manifestement dévorées jusqu'aux genoux mettons fin au tourment de cette âme infortunée et vengeons sa mort Amiria grogne de désaccord tout en effleurant la poigne de son épée nous n'avons pas le droit de l'achever il lutte encore contre la mort elle-même c'est son combat laissons se remartir à son calvaire il ne peut pas tarder à s'éteindre c'est à lui seul de faire les derniers pas paix à son âme essayons de le soigner vos soins semblent porter leurs fruits le nain revient quelque peu à la vie et se met à parler autour de vous ça parle en nain je ne comprends pas le nain qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que vous faites arrêtez immédiatement espèce de triste cire Arim saisit sa barbe à pleine main l'ancienne langue des nains la malédiction de Thorag oh Groetus accueille ton fidèle serviteur de ta sainte garde nous allons tous mourir arrêtez nous ne vous voulons aucun mal le nain semble ne pas vous entendre son incantation est achevée il rend son dernier soupir le silence qui s'abat subitement autour de vous n'a rien de naturel le bruit de vos propres pas et de votre tout réprimé à la hâte vous semble lointain il fait aussi plus sombre d'un seul coup ou bien sont sont-ce vos yeux qui vous jouent des tours au bout d'un long moment les sensations désagréables finissent par se dissiper vous sentez à l'intérieur l'ancien malédiction naine à fonctionner sympa merci le jeu toujours sympa désespoir moins deux ogs d'attaque pendant huit minutes alors je vais sauvegarder ici hop hop et on va regarder ce qu'il y a derrière cette porte il n'y a rien très bien il y a des objets quoi ça on aime on aime ce très bien et on va juste finir ça ici hop il n'y avait rien non plus très bien à part un sac donc du loot très bien et bien très bien très bien donc il y a deux passages ici et bien on va s'arrêter là pour cet épisode je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation moi je vais laisser tourner le jeu pendant dix minutes tant que le désespoir se finisse allez bye bye